Chalons à tous, soyez bénis, fidèles téléspectateurs de notre émission Parole de Vie. Je suis le pasteur Pierre Soubou, pasteur de l'Église de Dieu en Christ. Soyez bénis, que la faveur, la grâce de Dieu demeure sur votre vie en ce jour. Encore, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu, car c'est la chose la plus excellente qu'un homme, qu'un enfant de Dieu doit accomplir. Que Dieu nous bénisse, que sa bénédiction soit encore avec nous en ce jour. En ce jour, nous allons parler de l'importance des proclamations, des prières de proclamation. Pourquoi est-il important pour un enfant de Dieu de faire des prières de proclamation? Très important, que Dieu nous bénisse. Nous le trouvons ici dans le livre d'Exode et nous allons voir un peu à partir de quand les prières de proclamation commencent et quel est le modèle parfait au niveau de la prière de la proclamation. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, notre modèle parfait c'est Christ, notre modèle parfait c'est Dieu lui-même. Si nous parlons de prières de proclamation, il est important que nous puissions trouver dans la parole de Dieu des éléments d'épreuve qui puissent nous conforter dans cette position. C'est pourquoi nous allons nous retrouver dans le livre d'Exode, Exode au chapitre 33 et au verset 11. La Bible nous dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Moïse est cet homme qui a reçu une grâce particulière de pouvoir parler avec Dieu face à face. Nous sommes déjà au verset 11. Donc Moïse commence à plaider avec Dieu. Moïse commence à parler avec Dieu. Dieu qui était en colère dit à Moïse qu'il va accompagner le peuple avec un ange, mais lui ne sera pas avec le peuple et il va les punir dans le désert. Alors Moïse dit non Seigneur, tu nous as délivré, on veut que tu sois avec nous. Moi je n'irai pas tant que toi l'Éternel, tu ne nous accompagnes pas. Tu dis que tu vas nous envoyer à la terre promise, alors sois avec nous. Alors il va commencer à intercéder. Dieu aime ce genre de leader, Dieu aime les personnes qui ne pensent pas seulement à leur propre intérêt, mais qui pensent aussi à l'intérêt du grand homme. Alors à partir de l'instant, la Bible nous dit que plus tard, dans les versets suivants, Moïse va se présenter encore à Dieu. Il va dire une chose à l'Éternel, qu'il veut voir la gloire de Dieu. Dans le verset 18a, nous voyons Moïse dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Ce qui nous intrigue ici, au verset 11, il nous est dit que Moïse voyait déjà Dieu face à face. Il causait avec Dieu déjà face à face, mais lorsque nous progressons plus tard, au verset 18, il nous est dit que Moïse encore demande à aller en profondeur. Il veut voir maintenant cette fois-ci la gloire de Dieu. Il n'était pas satisfait de se face à face, mais il voulait aller encore en profondeur voir la gloire de Dieu. Alors à partir de l'instant, quelle est la réponse que Dieu donne à Moïse? Dieu dit à Moïse, il dit quoi? Il dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Mais le point central, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'expression je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Dieu vient au devant de Moïse. Dieu dit à Moïse, lorsque je passerai devant toi, je vais proclamer mon nom, je vais proclamer qui je suis, je vais proclamer ce que je suis, je vais proclamer mon identité, je vais proclamer un peu ce qui fait ma personnalité. Et vous savez, c'est très important pour Dieu de faire des proclamations. Et lorsque nous partons plus tard dans les passages, lorsque Moïse demande normalement avoir la gloire de Dieu, Dieu exorce Moïse. Et nous arrivons dans l'exode, le chapitre 34, versets 5 et 6. L'Éternel descendit maintenant dans la nuée, véritablement il va exaucer, il descend maintenant dans une nuée, il s'éteint là auprès de lui et il va proclamer son nom. Ils ont très bien le passage et l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, devant qui ? Devant Moïse. Et s'écria l'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc, qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu passe devant Moïse et Dieu proclame ce qu'il est. Il proclame ce qu'il est, son identité, sa personnalité. Vous comprenez un peu ? Et frères et sœurs, enfants de Dieu, c'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons être prêts à faire des prières de proclamation. Proclamer, c'est quoi ? Proclamer, c'est parler de son identité. C'est dire ce que tu es. Alléluia. C'est dire ce que tu es, ce que Dieu a fait de toi aujourd'hui en tant qu'un enfant de Dieu. Nous voulons copier l'Éternel. Nous sommes appelés à être imitateurs de Dieu. Dieu lui-même fait des proclamations. Pourquoi moi, un enfant de Dieu, je ne le ferai pas ? Vous comprenez un peu ? Peut-être qu'aujourd'hui tu vis dans la pauvreté, peut-être qu'aujourd'hui tu vis dans la misère, mais il a été prophétisé sur ta vie. Il y a des années, il y a des mois de cela, que tu seras un homme riche, tu seras un homme prospère. Peut-être que tu es célibataire, tu vis depuis longtemps dans le célibat chronique, mais il a été déclaré sur toi. Dieu même t'a dit, ce n'est même pas quelqu'un. Toi même, tu as entendu, Dieu t'a dit que tu vas te marier, que ton mariage sera grand, ton mariage sera glorieux. Tu as une assurance des paroles que Dieu t'a données. Mais il est important pour toi de lever la voie pour proclamer les choses que Dieu a déclarées sur ta vie. Il est important à toi de pouvoir proclamer ces choses importantes pour toi. Enfant de Dieu, ne laisse pas la défaite, ne laisse pas les découragements prendre le contrôle de ta vie. C'est vrai qu'aujourd'hui tu vis dans une situation peut-être de difficulté, de souffrance. Peut-être qu'on t'a dit que tu seras guéri, mais tu es malade. Pour l'instant, tu sens la maladie, tu sens la séquette de la maladie dans tes os, dans ta chair. Mais Dieu t'a promis, il a dit qu'il t'a guéri. Alors à partir de l'instant où Dieu t'a dit qu'il t'a guéri, frère, nous ne marchons plus selon la vue. Mais nous marchons maintenant selon la foi. Nous marchons selon la vue de l'esprit. C'est ce que Dieu dit qui est vrai pour un enfant de Dieu. C'est ce que Dieu dit qui est vrai pour toi. Alors à partir de l'instant, tu dois faire des prières, des proclamations. Tu dois faire quoi? Tu dois déclarer la guérison. Je proclame que je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Hier tu étais malade, mais si Dieu t'a dit que tu es guéri, tu dois proclamer ta guérison. Fais ces prières. Et Dieu lui-même se présente. Il dit mon fils Moïse, moi je vais me proclamer. Moi je vais proclamer mon nom. Je vais dire ce que je suis. Je suis l'éternel des armées. Mais est-ce que Moïse ne sait pas ça? Moïse sait. Mais Dieu fait des proclamations. Dieu proclame son nom. En Afrique, on dit il fait son atalakou. Amen. C'est-à-dire il chante ses louanges. Il chante ses éloges. Il élève son nom. Mais Dieu a dit que tu es grand. Mais tu es là, tu pleures. Dieu a dit que tu seras marié. Mais tu es là, tu pleures. Dieu a dit que tu vas travailler dans une grande entreprise, dans une grande boîte. Tu seras un grand homme d'affaires. Mais tu es là, tu pleures. Lève-toi, commence à proclamer. Tu dis quel que soit ce que je vis maintenant. Je proclame, suis ma vie maintenant. Je proclame que je suis cet homme grand. Que Dieu a dit que je serai. Je proclame maintenant que je suis ce grand homme d'affaires. Je proclame que je suis cette grande femme. Qui va voyager de pays en pays. Qui ira dans tous les pays. Pour faire des grands commerçants. Tu vois, toutes ces choses, il est important pour toi de pouvoir proclamer ces choses-là. Et c'est important. Le voyage est pour toi. La grâce est pour toi. La bénédiction est pour toi. Mais proclame dès maintenant. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a du pouvoir sur ta langue. Alléluia. Dieu a mis du pouvoir sur ta langue. Il dit que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Tu vas manger les fruits de ce que tu déclares, ce que tu confesses, ce que tu annonces, frère. Et il est important pour toi de pouvoir déclarer des bonnes choses sur ta vie. Ne laisse pas l'amertume. Souvent, on proclame des choses qui ne nous arrangent pas. Je suis pauvre. Je suis moisi. Je suis dans la souffrance. Je suis malade. Je suis ceci. Je suis cela. On déclare des choses sur nos vies. Et on passe tout le temps en train de ressasser ces choses. On passe tout le temps en train de répéter ces choses. Et nous ne pensons pas que ces choses, nous négligeons. On se dit que ces choses n'ont pas d'impact. Mais c'est faux. Toutes ces choses ont de l'impact sur le plan spirituel. Ce que tu déclares, ce que tu dis a de l'impact sur toi. A de l'impact sur ta vie. A de l'impact sur ta destinée. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, on commence à proclamer des grandes choses. Dieu s'élève. Il dit, je suis roi. Je suis roi des rois. Je suis seigneur des seigneurs. Je suis l'éternel des armées. Je suis le Dieu miséricordieux. Il chante son nom, frère. Il dit, même si personne ne m'adore, moi, je vais soucire des pieds pour m'adorer. Je vais soucire des gens pour me louer. Dieu aime la louange. Et toi, tu es là, tu es assis là. Tu n'es pas seulement ta pleine. Mais quand Jésus nous a dit de ne pas nous soucier, tes soucis vont t'apporter quoi? C'est mieux que tu t'assez pour dire, je suis guéri. Je suis guéri au nom de Jésus. Quelle que soit la puissance de la maladie, lève-toi et déclare. Je suis guéri au nom de Jésus. Quelle que soit la puissance du célibat, depuis longtemps, tous les hommes te voient et te rejettent. Mais Dieu t'a dit, tu vas te marier. Alors lève-toi et dis, je suis marié. Je vais me marier dans la plus grande salle de la ville. Et mon marière sera glorieux. Mes invités seront nombreux. Parce que Dieu m'a béni. Je suis rentré dans une dimension nouvelle. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors quelle est aujourd'hui ton identité? Quelle est aujourd'hui ta nouvelle identité? Hier, tu étais un enfant du monde. Hier, tu étais un paillé. Hier, tu ne connaissais pas Dieu. Mais aujourd'hui, tu as connu Dieu. Aujourd'hui, tu connais Seigneur. Quelle est ta nouvelle identité en Christ? C'est cette nouvelle identité maintenant que tu proclames. C'est ta nouvelle identité que Dieu te demande de proclamer maintenant de ta bouche. Parce qu'il y a de la puissance dans ta bouche. Lorsque tu déclares ces choses, tu es en train de préparer le monde spirituel à pouvoir coordonner les choses pour que tu puisses entrer dans le projet et dans le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe 61, verset 1, qu'est-ce que le Seigneur dit? Jésus même vient ici dans ce passage qui parle du Messie. Le Messie dit quoi? Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a un point pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, deux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour faire quoi? Pour proclamer aux captifs la liberté, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Proclamation, proclamer la liberté, proclamer la délivrance, déclarer des choses à Poudy. Vous n'êtes plus maintenant dans la prison, maintenant vous êtes libérés. La liberté est pour vous, la libération est pour vous, la grâce est pour vous, la bénédiction est pour vous. Frère, nous ne marchons pas selon la vie. Ne regarde pas tes réalités, ne regarde pas ta condition qui t'est mise maintenant pour pouvoir te lamenter, frère. Nous sommes appelés à proclamer ce que nous sommes en Christ. Qui nous sommes en Christ? Quelle est ton identité en Christ? Quelle est ta nouvelle identité en Christ? C'est cette identité que tu dois proclamer. Alors commence à te lever maintenant. Refuse la médiocrité. Refuse de déclare les mauvaises choses. La mort ne doit pas être sous ta langue, mais la vie doit être sous ta langue. Commence à prophétiser, commence à proclamer. Parce que le fait de proclamer, tu prophétises, tu dis de l'assurance. Proclamer est un niveau élevé de foi. Parce qu'on ne peut pas proclamer si on ne croit pas. Je ne vais pas m'élever pour dire que je suis guéri pendant que je suis malade. Alléluia. Je sens les séquelles et puis je dis non, je suis guéri, je proclame. Alléluia. C'est un niveau élevé de foi. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde qui peut être capable de faire ces gens de prière. Il y a des gens, lorsqu'on leur dit de faire des prières de programmation, ils ne pourront pas comprendre. Il dit, mais la douleur, ça me fait mal, je souffre. Et puis on me dit de proclamer. Alléluia. L'éternel, ton Dieu a proclamé. Il dit, tu es guéri. Tu crois en Dieu ou tu crois en ta douleur? Tu crois en le miracle de Dieu pour toi ou tu crois en ta réalité? La vérité est au-dessus de la réalité. C'est pourquoi nous, nous confessons la vérité. Nous ne confessons pas la réalité parce que nous ne jugeons pas selon l'apparence, mais nous jugeons selon la justice de Dieu. Et dans la justice de Dieu, quelle est ton identité, frère? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Quelle est ton identité? Alors ne néglige pas la prière de proclamation. Lève-toi et déclare sur ta vie. On a dit, tu seras grand. On a dit, tu seras fort. On a dit, tu seras puissant. On a dit, tu seras élevé. On a dit, tu seras prospère. Lève-toi, dis, je suis un homme prospère. Je suis une femme bénie. Je suis un homme béni. Je pars par tout le monde. Je suis un homme d'affaires. Je suis un homme glorieux. Je suis un puissant scepteur de Dieu. Et la faveur de Dieu descendra dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Lève-toi et proclame ta destinée. Dieu est avec toi. Ciao. Shalom à vous. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada